voilà on a l'habitude d'être deux généralement pour faire ça mais mon collègue benjamin il est papa depuis une semaine et donc je lui ai dit que j'allais assurer ça tout seul ce soir donc donc tout va bien j'ai peut-être un petit peu pétouiller plus avec la technique mais en même temps comme c'est beaucoup jean-luc qui va parler je pense que ça ne se verra pratiquement pas si ce n'est maintenant voilà tac et le dernier bout c'est le démarrage ici c'est parti voilà alors le curseur managérial comment répartir les tâches du chef dans une organisation en gouvernance partagée ou en gouvernance cellulaire je devrais dire puisque c'est de ça qu'il va s'agir ce soir donc pour pour vous parler de ce sujet là eh bien on accueille jean-luc christin d'une structure qui s'appelle aujourd'hui humanopale mais jean-luc qui il a travaillé il a conçu ce qu'on appelle la gouvernance cellulaire qui est une forme de gouvernance partagée et puis il ya maintenant un petit peu plus d'année d'une année d'un projet qui menait un petit peu en solitaire eh bien il a voulu en faire un projet collectif donc il a lancé un appel sur les réseaux sociaux à savoir est-ce qu'il y avait des gens qui avaient envie de le rejoindre dans cette aventure de maintenir ce qu'on appelle une constitution c'est à dire un document qui définit quelques bonnes pratiques ou une façon d'appréhender la gouvernance partagée et puis il ya une équipe d'une dizaine de personnes un petit peu plus de dix qui sont mobilisés autour de lui dont les membres de l'instant z donc mes collègues yvan et juliette ainsi que moi même on a rejoint cette équipe là et puis on a dû le plaisir de de collaborer avec jean-luc depuis un petit peu plus d'une année donc juste pour recontextualiser l'instant z c'est une association un réseau de formateurs en et d'accompagnants en gouvernance partagée qui est installé sur la région genève pour deux de nos membres et puis bien pour deux autres membres donc moi je m'appelle david je suis plutôt sur la région bien avec mon collègue benjamin et puis la partie gouvernance cellulaire le coeur de la gouvernance cellulaire et bien c'est dans la région de chambéry alors jean-luc je te passe un premier coup la parole en tout cas est ce que tu as envie de te présenter un petit peu aux gens qui sont parmi nous ce soir ok ça marche donc bonsoir à tous désolé de vous appeler de ma voiture moi ce qui me tire en avant c'est l'entente au travail en fait comment on fait pour s'entendre entre collègues avec la hiérarchie avec la non hiérarchie je trouve que c'est hyper dur qu'on adorerait tous qu'avec un peu de bonne volonté de bon sens ça coule de source mais que c'est pas si facile et david a dit à peu près tout dans vis-à-vis de la gouvernance cellulaire ce que je peux rajouter c'est que dans ce qui me tire en avant il y a quelque chose de très fort au niveau de l'ouverture du coeur de l'authenticité de vis-à-vis de soi déjà vis-à-vis du collectif vis-à-vis du monde et que la question que je suis sans arrêt en train de me poser c'est autour de comment est-ce qu'on fait pour libérer le l'élan créateur qui traverse chacun de nous qui nous traverse aussi en tant que collectif sans se bloquer mutuellement les uns les autres voilà ce que j'ai envie de rajouter extra merci pour contextualiser un peu moi je dirais qu'en 2015 moi je me suis formé à l'holacratie à paris avec IGI partner et puis le message qui était passé un petit peu à ce moment là c'est que la gouvernance partagée encore que l'holacratie n'est pas tellement étranger dans cette dans cette rubrique là mais dans ces méthodes de management qu'on va dire constitutionnel eh bien il fallait faire la bascule en une seule fois c'est à dire que il fallait se transformer en un instant d'une entreprise classique pyramidale en une organisation en gouvernance partagée en une organisation libérée comme on a envie de l'appeler et puis que ça ne pouvait fonctionner que si on prenait tous les outils d'un coup et puis quelques années plus tard Brian Robertson le concepteur de l'holacratie a sorti un livre et puis dans ce livre il y a un premier chapitre qui amène une drèche un petit peu sur ce sujet là qui dit oui pendant longtemps j'ai tenu ce discours mais maintenant je me rends compte que les gens peuvent se saisir d'une partie ou d'une autre partie et que c'est toujours mieux de faire un petit peu si on n'a pas l'occasion de faire tout ce passage et dans cette continuité eh bien il y a cet élément que nous amène la gouvernance cellulaire donc la gouvernance cellulaire c'est une c'est une une démarche c'est à dire c'est un certain nombre d'éléments dont on peut on peut saisir selon nos besoins et Jean-Luc la mise en place en accompagnement des groupes enfin l'utilisant pour accompagner des groupes et puis dans tous ces éléments là eh bien il y en a un tout particulièrement dont on a envie de parler ce soir c'est ce qu'on appelle le curseur managérial qui est justement un outil qui permet de de se de trouver le juste équilibre entre ces structures hiérarchiques et la structure en gouvernance cellulaire ou gouvernance partagée alors je vais te j'ai projeté ça Jean-Luc ok je vais te passer la parole ça va ça marche on le voit ça marche bien voilà excellent donc ce qu'on voit à l'écran maintenant c'est la constitution de la gouvernance cellulaire donc c'est un document je sais plus combien de pages tu te rappelles toi ah je crois qu'il fait 85 slides voilà et pour le rendre plus accessible eh bien c'est un pdf cliquable et une fois qu'on a compris comment ça marchait eh bien on peut se promener en cliquant à différents endroits donc ici ce qui nous intéresse c'est le curseur managérial qu'on devrait retrouver ici voilà non ah ok est-ce que tu veux commencer par celui-là ou est-ce que tu veux commencer par l'autre l'autre c'était rappelle moi excuse moi les niveaux de délégation non non on va commencer par celui-là voilà alors qu'est-ce que c'est que cet outil et comment est-ce qu'il est né Jean-Luc alors cet outil il vient d'un principe qui est libérer l'élan créateur qui traverse chacun et les collectifs c'est ne pas avoir une idée préconçue de quel est leur bon équilibre c'est-à-dire que moi je suis pas fâché avec la hiérarchie ça fait des années que j'accompagne en entreprise et qu'il y a des managers qui essayent de faire de leur mieux pour que ça fonctionne et des fois je vois des collectifs qui fonctionnent bien en hiérarchique et j'ai une autre expérience qui est que depuis que je forme des modèles de gouvernance partagée je me suis des fois heurté à des gens qui me disaient mais moi en fait avoir un chef ça me va bien avec le plus spectaculaire que j'ai eu c'est un petit codire où à un moment donné le directeur financier est allé voir son DG et lui a dit écoute moi je veux qu'on repasse tous les deux au moins en mode chef parce que je dors plus la nuit en fait quand tu me disais je veux que tu prennes telle et telle décision vis-à-vis de la trésorerie bah ça allait maintenant que je suis en charge d'assurer la trésorerie vu qu'il y a toute l'entreprise derrière des fois j'arrive plus à dormir donc je veux repasser en mode chef et pour moi ça a été un moment de déclic où je me suis dit bon ok moi je suis persuadé que le mode cercle c'est ce qu'il y a de mieux parce que c'est ce qui me correspond le mieux à moi Jean-Luc mais ça correspond pas à tout le monde et qui je suis pour décider que le meilleur équilibre pour une organisation ou pour une équipe je le connais donc donc je pars du principe que je ne le connais pas et donc je propose à l'équipe de le définir ce qui me paraît clair c'est que si on est en explicite ça ça sera sain si on est dans quelque chose d'un peu implicite pas clair et flou il y a matière à se prendre les pieds dans le tapis c'est à dire à rentrer dans des conflits dans des jeux de pouvoir et ainsi de suite donc ça c'est quelque chose sur lequel on insiste aussi beaucoup dans notre approche c'est ce côté explicite de rendre toutes les choses visibles de rendre toutes les choses écrites parce que de cette façon quand il y a des incompréhensions ou des interprétations on peut revenir à une source et puis c'est parfois plus facile de questionner quelque chose qui est écrit que quelque chose qui fait partie d'une sorte de culture d'entreprise qui reste dans le flou ok donc là j'ai expliqué la genèse peut-être que j'explique l'outil maintenant je ne sais pas David ou c'est trop tôt oui oui absolument donc tu peux remonter au slide d'avant il a bougé comment il a bougé dans quel sens voilà ici ouais super donc ce qu'on a dans le carré noir en haut c'est ce qu'on appelle les redevabilités du rôle lead donc le rôle lead souvent il s'appelle premier lien ou lien lead donc c'est le côté cellulaire donc c'est vraiment la petite cellule orange qu'il y a dans la cellule verte une équipe qui est organisée en cellulaire elle confie à son rôle lead de veiller au cap donc de porter la raison d'être de choisir les priorités stratégiques pour les trois mois à venir de résoudre les conflits de priorité entre deux rôles quand ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il faudrait faire en premier et qu'ils ont besoin d'un arbitrage de répartir les ressources disponibles entre les différents sous-cercles et puis d'affecter des membres dans les rôles et de construire une organisation de départ ça c'est un espèce de corrigé qui est proposé en disant ben voilà on a un calage c'est le calage gouvernance cellulaire on ne dit pas que c'est le meilleur simplement il sert de repère en dessous dans le carré bleu on a toutes les redevabilités donc les attendus ce que les membres de l'équipe peuvent attendre qu'il faut rajouter pour avoir un leader pyramidal donc on va avoir là-dessus percevoir l'environnement ajuster la raison d'être de l'organisation organiser l'équipe c'est lui qui fait l'organigramme qui définit les priorités de chacun qui prend en compte les demandes des membres qui évalue, qui donne du feedback qui recadre quand ça ne va pas et qui finalise les décisions quand l'équipe a bien discuté donc là si on cumule le carré noir et le carré bleu on obtient un leader pyramidal et donc la première étape ça va être de demander aux leaders parmi toutes ces redevabilités là tous ces attendus lesquels tu as dans tes prérogatives en vrai parce que des fois ils ne les ont pas par exemple organiser l'équipe moi j'ai eu des managers qui m'ont dit ah non mais ça en fait moi je fais une proposition d'organisation de l'équipe et c'est le directeur qui décide c'est celui qui est au-dessus de moi qui me dit bah voilà tu vas organiser l'équipe comme ça donc je ne peux pas dire que je l'ai ça donc il commence par rayer tout ce qu'il n'a pas au moins il sera transparent avec l'équipe ensuite il surligne tout ce qu'il a envie de déléguer à l'équipe donc quand il y a des choses qu'il a envie de déléguer à l'équipe par exemple affecter des membres il estime que l'équipe fait ça bien ou finaliser les décisions il n'a plus envie parce qu'il fait des réunions qui sont interminables et à la fin on ne sait pas si ça a été vraiment décidé ou pas donc il aimerait bien arrêter de faire ça soit parce qu'il pense que l'équipe peut le faire soit parce qu'il en a marre il propose de le déléguer ça c'est l'étape 2 et dans l'étape 3 l'équipe a connaissance de tout ça et elle choisit ce qu'elle a envie de prendre dans sa responsabilité collective et donc elle choisit aussi les moyens associés c'est à dire que s'ils choisissent on va affecter les membres nous-mêmes dans les rôles et bien ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une façon d'affecter les membres dans les rôles est-ce que ça va être par élection est-ce que ça va être par élection sans candidat est-ce que ça va être au tirage au sort ils le décident s'ils décident de finaliser les décisions c'est pareil il faut qu'ils aient une méthode de décision collective donc nous on met en avant la décision par consentement parce que c'est celle qu'on trouve la plus pertinente aujourd'hui mais il en existe d'autres on n'est pas dogmatique on n'impose pas une méthode donc ce qu'on leur dit c'est simplement qu'il faut que la méthode de décision collective soit claire s'ils veulent pouvoir finaliser les décisions et puis ils disent ce qu'ils ne veulent pas prendre donc moi dans mon expérience par exemple les managers qui ont essayé de déléguer et recadrer ce n'est pas passé c'est à dire que l'équipe elle a dit non non mais recadrer un collègue parce qu'il ne fait pas son boulot c'est ça là tu es en train de dire ah non non mais ça on ne prend pas ce n'est pas à nous de le faire donc ça ça demande un niveau de maturité super élevé et moi dans les équipes que j'ai accompagnées je n'ai jamais vu une équipe le prendre en fait donc quand on a fait ça le manager il garde ce que l'équipe n'a pas voulu prendre il garde aussi ce qu'il a voulu garder et puis l'équipe elle a pris le reste et ils ont un nouveau calage c'est pour ça qu'on parle de curseur managérial c'est parce qu'ils ont un certain réglage du curseur managérial et ce qui est génial là-dedans c'est que comme le curseur managérial il n'a pas de bon emplacement ni de mauvais emplacement ils vont expérimenter ils vont le vivre ils vont vivre des moments un peu tendus délicats avec des tensions et j'ai été perturbé par l'interdiction qui est réparée et derrière ils changeront c'est-à-dire que si à un moment donné ils se rendent compte que ok on a décidé d'affecter nous-mêmes les membres ça nous prend une éternité les affectations en élection sans candidat ça n'apporte pas grand-chose on préfère que ce soit le leader qu'il fasse hop il change il redonne au leader ou alors il fonctionne en créant un rôle en disant on va créer un rôle staffing qui a pour raison d'être d'affecter des membres et hop il crée leur rôle et donc il la garde donc en fait c'est un outil dynamique et ce qu'il a de génial quand on voit qu'il est dynamique c'est qu'il permet à chaque équipe dans l'organisation de choisir un équilibre différent et donc on n'impose pas un seul calage pour toute l'organisation on propose une façon de régler le curseur qui est uniforme dans tout l'organ donc il y a une culture commune mais par contre le calage n'est pas homogène n'est pas identique n'est pas imposé à tout le monde tous le même la philosophie qui est là-dedans c'est qu'on ne peut pas forcer les gens à être libres et donc si on veut qu'ils aient de l'autonomie et qu'on leur dit soit autonome de telle manière il y a quelque chose de complètement paradoxal qui selon moi ne marche pas oui merci moi j'aime beaucoup la dernière phrase que tu as dit là je trouve que ça me parle beaucoup c'est vrai que l'idée d'essayer de forcer les gens à être libres à être responsables et bien c'est vraiment antinomique et je voudrais revenir sur quelque chose sur lequel tu es passé peut-être un peu vite c'est cette idée de de réajuster on en a parlé en préparant un petit peu cette soirée l'idée d'avoir idéalisé peut-être une situation d'avoir avancé le curseur en direction de la gouvernance cellulaire et puis tout d'un coup se rendre compte que waouh ben non ça marche pas on n'y arrive pas je sais pas on pourrait se juger en disant on n'est pas capable et de trouver la force de retourner dans le modèle hiérarchique comment ça se passe comment est-ce que ça peut être perçu par des équipes est-ce qu'il n'y a pas un un regret enfin qui est frustré en fait dans cette opération de retour en arrière pour l'instant en fait j'ai pas vu les frustrations apparaître c'est-à-dire j'ai vraiment une équipe en tête là ils sont passés en décision collective décision par consentement puis ils ont trouvé que c'était quand même sacrément compliqué et que ça les occupait vraiment longtemps et donc ce qu'ils ont décidé c'est que quand ils en avaient marre et bien ils demandaient à leur leader de trancher et donc ils sont revenus à en tranche mais en fait je dirais qu'ils l'ont fait joyeusement parce que parce que ça répondait à une tension ils en avaient marre de s'engluer dans la décision par consentement qu'ils maîtrisaient pas assez et ils sont allés plus loin que ça ils ont dit pour l'instant pour l'instant on repasse à tu tranches les décisions en fin de conversation en fin de discussion et donc il y avait moins un aspect frustration et il n'y a pas un aspect échec le fait de positionner le curseur en annonçant qu'il est dynamique qu'il va monter qu'il va avancer qu'il va reculer qu'il va réavancer juste ils cherchent leur équilibre en tout cas pour l'instant je ne l'ai pas vécu avec de la déception ok j'avais une question au bout de la langue et puis elle m'a échappé en t'écoutant dans ce cas je peux amener un complément sur ce slide c'est la phrase qui est en orange qui est super importante la phrase qui est en orange en bas l'équipe source vérifie que la raison d'être de cette équipe répond à son besoin donc l'équipe source selon les vocables ça va être le cercle amont ou l'équipe initiale des choses comme ça en tout cas celle qui a donné naissance à cette équipe en fait ça c'est ce qu'il y a de commun dans les deux cultures qu'on soit en mode cercle ou qu'on soit en mode pyramidal dans les deux cultures on est là pour répondre à un besoin qui a été identifié par une équipe et donc qui nous a donné un rôle avec une raison d'être des redevabilités on est là pour ça et donc c'est ce qui fait le pont entre les deux cultures et comme ça fait le pont ça permet d'avoir des équipes qui restent un peu plus pyramidales d'autres qui restent un peu plus cellulaires et sans que ça pose de problèmes culturels au collectif voilà ce que j'avais envie de rajouter merci et alors concrètement tu dis tu dis que que ça enfin d'abord que tu c'est le manager qui laisse enfin qui décide ce qu'il va passer à l'équipe et ensuite l'équipe se positionne et donc ça ça prend quelle forme c'est un après-midi de travail avec une équipe pour définir ça c'est quelque chose en présent c'est quelque chose que les gens remplissent un questionnaire comment tu le enfin plus que la forme en fait c'est quelle est la dynamique qui est derrière comment est-ce que ça investit un petit peu les gens dans cette prise de responsabilité parce que des fois ça je sens que c'est pas toujours facile c'est que les gens se rendent compte vraiment de ce que représente le fait de faire un passage en gouvernance partagée et ça je trouve que c'est une bonne façon de vraiment se saisir ah oui dorénavant c'est nous qui allons devoir recadrer les collègues et ça moi c'est un truc qui m'arrive c'est que le recadrage c'est vraiment effectivement si on l'a pas vu venir et bien on met du temps généralement à trouver le processus qui va remplacer le recadrage centralisé en fait il y a plein de façons de s'en servir évidemment tous ceux qui sont accompagnants vous pourrez inventer la vôtre moi tout ce que je peux faire c'est vous raconter celle que que je déploie aujourd'hui celle qui me plaît bien en fait moi je fais d'abord travailler les équipes sur leur rôle clarifier quels sont les rôles de chacun je les fais travailler sur le circuit des demandes donc les réunions d'OP la façon de se faire des demandes opérationnelles sur la réorbe donc la façon de créer des rôles de les modifier et sur la décision collective par consentement en l'occurrence et quand on fait les rôles au tout début on fait aussi le rôle du directeur du leader du manager du premier lien quel que soit son nom et à la fin de l'accompagnement dans une réunion de rétrospective où ils font le bilan de tout ce qu'il leur a plus ce qu'il leur a pas plus et à un moment donné ils vont choisir qu'est-ce qu'ils font après et c'est à ce moment-là que je l'introduis en fait au moment où ils ont déjà bien compris tout le système des rôles et la façon dont ça interagit je le mets à ce moment-là pour leur permettre de re-questionner le rôle de leur leader de leur premier lien et de choisir pour la suite comment est-ce qu'on a envie de se caler donc en fait ça fait culturellement quand je l'amène il y a déjà beaucoup de choses qui sont rentrées moi je l'amène beaucoup pour l'instant dans un système qui passe de pyramidal vers cellulaire d'expérience ça peut aussi s'amener vers des gens qui sont complètement dans l'ensemble donc pour qui la gouvernance partagée veut dire on décide de tout tous ensemble et qui sont en train d'aller vers des rôles et qui se questionnent s'ils ont besoin d'un rôle lead ou pas j'espère qu'il y a répondu à ta question oui extra merci un autre point sur lequel j'aimerais bien t'entendre c'est cette notion d'ajustement continu parce que c'est quelque chose qui est assez présent dans la gouvernance cellulaire en tout cas que tu mets bien en avant dans les formations est-ce que tu veux est-ce que tu veux nous dire un mot de cette philosophie dans laquelle on retrouve parfaitement cette notion de curseur managérial c'est-à-dire sur la possibilité de faire un choix à un moment donné mais de le faire évoluer de revenir dessus en fonction des expériences vécues ok donc tu peux afficher le slide alors c'est un peu je trouve un peu ouais ah les liens marchent pas écoute je suis pas sûr qu'ils marchent partout si voilà là c'est bon on clique sur rituel ah c'était sur rituel pardon je pense ah bon j'ai oublié de préparer celui-là pom 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 dans décision par consentement ouais voilà et là tu les descends à la flèche il est un peu en dessous ah tiens bon bah cherche là ouais ouais je vais le chercher je sais peut-être que je suis passé trop vite avec le avec mon curseur désolé mais pendant ce temps j'explique le gros principe c'est que on cherche pas la solution magique absolue qui est la bonne solution c'est-à-dire on cherche pas à bien régler le curseur managérial d'une manière où tout le monde va être heureux va et va être super efficace on cherche à le régler d'une certaine manière qu'on puisse expérimenter tous ensemble ensuite on expérimente ça c'est l'action on l'essaye pendant qu'on l'expérimente on perçoit c'est la bulle jaune qui est en haut de la première courbe on perçoit comment ça se passe on commence à se faire des idées ça commence à discuter il faudrait que ça soit autrement là on est dans ce qu'on appelle une tension en gouvernance partagée en mode cercle et puis on a une certaine envie l'ambition et à partir de ça on reprend une décision c'est-à-dire qu'on règle le curseur et on repart de nouveau pour un essai et en fait de nouveau il va y avoir des tensions qui vont apparaître en termes de perception d'orientation d'envie et on reprend une nouvelle direction et on est dans un chemin comme ça permanent où on est sans arrêt en train d'ajuster notre curseur en fonction de ce qui arrive en fonction de qui rejoint l'équipe et on est vraiment dans l'esprit de on n'a pas de on n'a pas de bonne réponse surtout on la cherche pas on s'en fiche en fait de la bonne réponse on n'est pas là pour imposer une idéologie à qui que ce soit on est juste là pour ajuster le truc en permanence comme c'est le mieux pour nous ah tu as perdu David il est tombé de sa chaise hop quelqu'un qui avait oublié sa clé et tu t'es tué t'as pas réussi à remplir non 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 ça y est j'étais au bout là ok donc je reprenne mon souffle parce que j'ai couru dans l'escalier pendant que tu reprends ton souffle il y a une petite phrase en gris qui est en bas qui est super importante séparation entre l'ego et le rôle pour être capable de faire cette bulle cette boucle pour être capable à un moment donné de se dire ben voilà laisse laisse nous sur sur la boucle pardon il tourne tout seul en fait pour être capable de faire cette boucle il faut que je puisse regarder le résultat de mon travail sans culpabiliser et sans culpabiliser ni moi ni les autres parce que si je culpabilise au moment de l'orientation la petite bulle verte l'orientation c'est je suis nul ou il est vraiment trop nul il est vraiment trop bête et à ce moment là ça bloque le truc on n'avance plus en fait on n'est plus dans je cherche à m'adapter à la situation en fonction de qui on est de ce qu'on est en train de vivre et de nos ambitions de ce qu'on a envie de vivre donc cette séparation entre l'ego et le rôle je ne suis pas le résultat de mon travail même si j'en assume les conséquences j'en assume les conséquences parce que je m'introduis dans ce cycle et par contre je ne m'identifie pas à mon travail et je ne me culpabilise pas je ne culpabilise pas les autres des résultats donc ça c'est hyper sain au niveau humain en vise de l'humanisme en gouvernance cellulaire parce que c'est protecteur en fait ça protège les gens des émotions ultra négatives qu'on peut avoir si on personnifie voilà pour ton souffle merci merci c'était juste ce qu'il me fallait que dire de plus alors sur ce curseur donc est-ce qu'on ouvre une première série de questions Jean-Luc ou bien est-ce que tu ça me paraît une bonne idée ça me paraît une bonne idée donc si vous je vous propose qu'on prenne une ou deux questions avec encore l'enregistrement qui tourne donc ceux qui n'ont pas peur d'apparaître sur sur l'enregistrement qui sera mis à disposition par la suite sur notre espace de partage je vous invite à à vous manifester à poser une question éventuellement poser un témoignage sur lequel on puisse rebondir et puis d'ici probablement un quart d'heure je couperai l'enregistrement pour qu'on continue simplement plus plus simplement et si vous voulez vraiment pas apparaître vous pouvez aussi poser des questions via le chat que j'ai sous les yeux alors il y a il y a Maxime par exemple qui pose une question sur les délais mais je ne suis pas sûr de pouvoir la comprendre est-ce que Maxime tu veux poser la question directement ok je viens de réactiver le micro c'est par exemple dans le cadre associatif là ces derniers mois par exemple je remarque que sur des appels à projets il y a des échéances qui approchent et pour l'instant on n'est pas en gouvernance partagée et si c'était le cas ça pourrait être très tentant de demander à ce qu'il y ait plus du lead pyramidal qui disent quoi faire pour éviter de passer du temps en fait à se distribuer en cercle et voilà c'est pour avoir un avis là-dessus savoir si ça s'observe aussi dans des accompagnements que Jean-Luc fait merci alors je te donne deux réponses la première c'est la situation que tu décris on est dans une assos et on a des appels d'offres donc on a besoin d'être réactif pour moi elle mobilise plus le besoin de rôle de définir des rôles c'est-à-dire c'est comme ça que la gouvernance cellulaire y répond les gouvernances par cercle y répond on définit des rôles et donc il y a quelqu'un qui a le rôle de faire la réponse à l'appel d'offres en temps et en heure et qui donc on lui donne en gouvernance cellulaire on est très clair quand on a un rôle on est leader de son rôle c'est-à-dire j'ai l'image de la roue sur la fête foraine et quand quelqu'un a le rôle il est sa chaise avec sa roue il est tout en haut de la roue et donc c'est lui le chef sur ce sujet-là ça c'est les rôles et alors l'autre exemple c'est dans une structure que j'accompagne ils viennent de créer un rôle d'urgentiste qui est ok on est passé en gouvernance cellulaire c'est super chouette mais il y a des fois il faut aller très très vite soit parce que la situation l'exige soit parce que le chef a peur l'ancien chef a peur dans ce cas-là il reprend un rôle d'urgentiste qui lui permet de repasser en leader pyramidal et il l'annonce dans ce qu'ils ont mis dans le rôle c'est qu'il l'annonce il doit chercher à l'utiliser le moins possible et il doit compter combien de fois il l'utilise par trimestre donc ils ont mis tout ça là je vous apporte une solution clé en main qui est celle de cette structure ce qui permet de vivre quelque chose de très humain qui est à un moment donné on a décidé de s'organiser d'une autre manière qu'on ne connait pas encore qu'on ne maîtrise pas encore elle me fait peur j'ose pas y aller peut-être que j'ai raison d'avoir peur et que si on l'utilise ça va planter donc j'annonce que je passe en mode urgentiste et ça ne passe pas le message à tout le monde ouais ok finalement c'est du pipeau cette méthode en pratique dès qu'il y a un truc on revient en mode en mode donneur d'ordre voilà mes deux éléments de réponse merci c'est très intéressant de se rendre compte que en fait c'est un mécanisme qui est qui est présent aussi par exemple en démocratie ou par exemple en Suisse on a beaucoup d'autorité qui est laissée aux régions aux cantons et en cas de crise que ce soit une guerre que ce soit comme maintenant une crise sanitaire et bien il y a des éléments qui ont été prévus c'est-à-dire qui sont écrits dans les lois ou dans les règlements pour dire que dans ces moments-là on accepte de redonner un pouvoir centralisé à un organisme qui est plus réactif et qui est plus capable de prendre rapidement des décisions donc ces mécanismes-là on peut sans trop de problèmes aussi imaginer les voir apparaître en organisation à condition à mon avis qu'ils soient acceptés qu'ils soient définis par le groupe et puis que le groupe ait le moyen de le re-questionner s'il a envie de faire évoluer ce système de délégation ou de recentralisation ça répond à la question Maxime en fait c'est hyper sain cette réaction parce que ça reconnaît la peur du manager qui a envie de pouvoir garder l'action en cas de panique et en même temps le fait qu'il fasse une statistique du nombre de fois où il est intervenu dans le trimestre ça montre qu'il est quand même engagé à vouloir essayer de changer les choses et qu'il est prêt au bout d'un certain temps à voir est-ce qu'il est vraiment intervenu ou pas le fait de poser un indicateur dessus c'est-à-dire de voir l'évolution de voir comment c'est utilisé et bien effectivement une fois de plus c'est ramener des choses dans le domaine du visible de l'explicite et ça permet à l'équipe de se positionner de savoir est-ce que c'est ça qu'on voulait est-ce que c'est ça qu'on avait imaginé comment est-ce qu'on pourrait vouloir le faire évoluer par la suite et donc c'est probablement une belle anticipation que d'avoir d'avoir posé ce cadre-là au moment de la création de ce rôle parce que je trouve pardon je trouve que ce serait très différent s'il n'y avait pas l'indicateur parce que si c'était juste on garde la possibilité ouverte de réintervenir en cas de panique ça pourrait donner l'impression bon il veut garder tout le contrôle pour lui et pas vraiment à jouer le jeu alors que le fait que l'urgentiste dise bon mais non on garde une statistique ça montre un signal je trouve oui je suis prêt à changer mais pour le moment je ne suis pas encore complètement prêt à changer complètement là en complément sur l'histoire je ne vous avais peut-être pas tout dit ce que je trouve fascinant c'est je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par Cochline par David ce qui est fascinant c'est que c'est l'équipe qui a trouvé ça et que ça s'est fait en discussion après un clash en fait c'est à dire après un moment où le leader était repassé en donneur d'ordre dans un moment où il y en avait lui il avait estimé qu'il y en avait besoin l'équipe que non et donc ils ont mis ça en place et c'est dans la discussion de la mise en place du rôle en réunion de réorg dans les réactions dans les objections qu'ils sont arrivés à mettre un compteur donc effectivement c'est juste l'intelligence collective du client qui a produit ça ce qui est génial c'est fort ils sont forts merci il y a quelqu'un il y a Cédric qui pose la question de savoir est-ce que c'est pas un petit peu mélangeant d'être impliqué dans plusieurs cercles ou cellules avec des curseurs managériaux qui seraient différents c'est à dire que dans cette notion de gouvernance partagée on peut être impliqué dans plusieurs cellules est-ce que enfin comment est-ce qu'on passe d'une cellule où c'est resté assez hiérarchique à une cellule où ça ne l'est pas est-ce que dans tes accompagnements tu as ce type d'expérience ou bien ça reste quand même des cellules qui sont assez dissociées les unes des autres je n'ai pas le retour d'expérience je n'ai pas eu le sujet qui est apparu en pratique c'est un rôle ce curseur managérial on a bien vu on définit les redevabilités donc le rôle n'est pas le même peut-être bien que ça posera soucis pour l'instant je ne l'ai pas eu parce que si j'ose juste reprendre la main effectivement c'est moi qui ai posé la question je trouve génial d'ouvrir à cette flexibilité parce qu'effectivement chaque cellule ne peut pas forcément fonctionner de la même manière dépendant des différentes personnes mais c'est vrai que quand on jongle d'une cellule à l'autre ça doit devenir tout d'un coup compliqué lorsque les mécanismes de fonctionnement sont différents voire totalement différents d'une cellule à l'autre ce que j'imagine c'est que le risque que j'aurais moi ça serait à un moment donné de me tromper dans une cellule et de dire je demande ça au rôle lead parce que c'est dans ses redevabilités et qu'on me réponde ah bah non chez nous on l'a pris pour l'équipe ou l'inverse je le demande à l'équipe et qu'on me dise ah mais non ça c'est du rôle du rôle lead voilà donc je pense que l'inconfort est viable mais ceci dit j'ai pas le retour ok merci c'est le reste de la théorie merci est-ce que je peux poser une question en complément à ce qui vient d'être posé oui oui bien sûr ça m'intéresse énormément cette idée d'aller pas à pas et puis en complément de ça je me disais mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un changement d'état d'esprit qui doit être fait c'est pas seulement dans les choses qui sont faites c'est aussi vraiment dans l'état d'esprit qui est derrière donc pour rebondir sur la question qui vient d'être posée c'est pas seulement que tout d'un coup je pourrais me tromper et qu'on me dira ben non dans cette cellule-là c'est le chef qui décide c'est qu'une fois que je me suis mis dans un état d'esprit où je sais que j'ai des rôles et je cherche à les faire avancer par tous les moyens j'aurais de la peine à aller dans un autre cercle dans la même entreprise et tout d'un coup revenir dans un cadre où en fait je fais ce qu'on me dit quand j'arrive le matin est-ce que il y a quelque chose qui ne résonne pas avec moi dans cette idée-là j'aimerais bien que que vous m'aidiez à aller plus loin Jean-Luc tu le sens ou bien ? Ouais 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 je manque de retour sur expérience ce qui se passe c'est que j'ai beaucoup lu j'ai écrit un petit peu sur la gouvernance partagée ce qu'on observe aussi c'est que finalement les opérationnels vraiment ceux qui sont sur le terrain ils ont du mal à s'emparer du système donc je suis assez d'accord avec ce que tu dis Laurent j'imagine que moi si je circulais comme ça j'arriverais dans un truc à un moment donné dans un cercle où le curseur managérial il est très à gauche je demanderais si on peut le régler j'essaierais de sentir le truc pour repousser du côté qui est plus confortable pour moi ce que je pense aussi c'est qu'il y a des gens pour qui c'est difficile je l'ai observé et que pour l'instant on n'a pas trop inventé comment les accompagner et que sans doute que si on utilise ça on arrivera mieux à aller à la vitesse qui est la bonne pour chaque collectif et je perçois vraiment je perçois vraiment l'opportunité pour au niveau de l'entreprise de pouvoir dire on ne va pas faire un gros bond mais on va y aller étape par étape et voilà comment ça va se faire chez nous et ça ça me semble une super plus-value pour la petite histoire de la crassie réfléchir aussi et comment faire à y aller par étape maintenant dans une même entreprise en fait ça me rappelle je vais arrêter là parce que c'est plus de la question mais du coup dans la même entreprise par contre ça me semble très difficile à imaginer en tout cas merci d'avoir essayé en tout cas dans un service prod et dans un service marketing on n'aura sûrement pas le même résultat clairement je vais être plus net il y a des entreprises qui se sont rendues compte qu'au bout d'un moment les ouvriers désertent la gouvernance et disent ok prenez les décisions voilà je peux dire quelque chose aujourd'hui dans les modèles traditionnels de managerio on a déjà ça le fait de devoir s'adapter selon une équipe ou une autre quand on est en train de travailler en projet transverse de la façon à la façon dont le manager ou le chef de projet ou le directeur de tel ou tel département de travail on était là un peu dans ce mode bicéphale à devoir s'adapter à différentes méthodes de travail et est-ce que finalement l'important c'est pas quelles sont les valeurs derrière et si dans l'équipe qui travaille en mode pyramidal ou plus pyramidal en fait l'équipe s'y retrouve à travailler comme ça et bien du coup il va y avoir quand même une certaine sérénité et celle qui a mis en place un peu moins de pyramidal et plus de cellulaires si elle elle s'y retrouve comme ça et là aussi il y aura de la sérénité et je retrouve très bien enfin ce qui fait un écho en moi c'est ce que t'as dit tout à l'heure Jean-Luc en disant oui mais on peut pas forcer les gens à vouloir être libres et à vouloir être bien à travailler comme ça on peut les motiver on peut leur en parler et montrer ce qui est bien mais je trouve que finalement ce principe de curseur managérial ça permet aussi de faire des choses d'essayer et de se rapprocher du plus proche des valeurs de chaque équipe ah oui je suis assez d'accord c'est ce qui m'a apporté moi c'est qu'effectivement le management pyramidal là il y a le slide du dessus on dit qu'il est éclairé maintenant c'est plus du management pyramidal de base comment enfin c'est plus Taylor ça fait longtemps que c'est plus Taylor je suis d'accord avec ce que tu viens de dire parce que je pense que même pour une organisation il y a il y a une énorme différence avec holacracie c'est que oui dans la V5 holacracie va prévoir une progressivité mais ils ont toujours une cible qui est voilà le bon équilibre au final c'est celui-là nous on pense pas et moi je pense même qu'une entreprise quand elle est en grosse difficulté financière et bien souvent je vois qu'il y a il y a un appel vers plus de pyramidal les gens ont de nouveau besoin d'être plus rassurés par quelque chose d'un peu ferme voilà moi ça me rassure pas mais c'est quand même ce que j'observe assez souvent et le fait de donner la possibilité aux équipes de revenir à ce moment-là vers du pyramidal parce que c'est trop stressant d'avoir de la responsabilité quand l'entreprise va mal et bien moi je trouve ça assez sain en fait en complément je dirais qu'au cœur de la gouvernance partagée de ces formes d'organisation il y a la question du pouvoir et c'est pas tellement le pouvoir qui est questionné à mon avis c'est surtout l'abus de pouvoir et quand il s'agit d'une décision collective de revenir vers quelque chose de plus pyramidal de plus directionnel mais que les outils restent là pour re-questionner ça pour re-questionner la personne qui est à la tête ou bien pour re-questionner le retour vers une structure qui est plus cellulaire et bien ça va éviter que les gens fassent des abus ce qui permet aujourd'hui à des gens de rentrer dans de l'abus de pouvoir c'est parce que les mécanismes pour re-questionner la structure n'existent pas or dans la gouvernance cellulaire ces mécanismes ils sont là ils existent donc je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas de problème de passer de l'une à l'autre et à un moment donné s'il y a une tension de quelqu'un qui se retrouve dans une structure qui ne lui convient vraiment pas mais il a les outils pour le re-questionner quel que soit le groupe dans lequel il est embarqué je pense qu'on est très flexibles parce que moi je suis engagé dans des associations dans différents groupes projets et finalement on ne fonctionne pas à tous les endroits de la même manière et je suis capable de faire le pas donc j'imagine que dans une structure si je devais être dans une ou deux cellules avec des fonctionnements légèrement différents ça ne serait pas un souci non plus à condition que peut-être le cadre soit différent comme disait Jean-Luc un département marketing un département production ils n'ont peut-être pas les mêmes besoins en tant qu'équipe des outils qui sont à leur disposition excellent merci pour ce débat riche est-ce que est-ce qu'il y a d'autres questions qui émergent à partir de cet échange est-ce que Jean-Luc ça fait émerger chez toi quelque chose que tu as envie de partager non moi je suis assez preneur d'autres réactions s'il y en a on a entendu des réactions d'une certaine couleur plutôt positive plutôt qui adhère s'il y a d'autres réactions j'aurai plaisir à les entendre parce qu'elles vont nous alerter sur des angles qu'on n'a peut-être pas vu peut-être pour libérer un peu la parole je vais je vais je vais arrêter la diffusion et l'enregistrement de de du webinaire comme ça vous pouvez intervenir sans sans crainte en toute liberté votre 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 manager ou votre manager ne n'entendra pas le ne tombera pas sur votre témoignage hop ça je dois avoir encore un bout d'enregistrement quelque part là donc j'ai